Bonjour à tous, c'est à toutes, ici DarkinWheel pour l'ouverture de la 23ème case du calendrier de l'Avent, LEGO Star Wars. C'est donc l'avant-dernière case que nous ouvrons aujourd'hui, demain nous avons la dernière et ensuite vous aurez du mal à me revoir en vidéo. Voici R2D2 avec des cornes de rennes, c'était la surprise d'hier. La case numéro 23 se trouve au-dessus de l'A15, à côté de l'A12 et en dessous de l'A3, au tout dernier, en partant de la gauche. Ouverture puis présentation. Et aujourd'hui nous avons donc le traîneau de R2D2 et C3PO. Juste pour rappel, dans le précédent calendrier de l'Avent, donc le mien, dans la case numéro 23, nous avions une petite cheminée avec deux sables laser, un bleu et un rouge, ainsi qu'un hologramme. Et pour rappel aussi, maintenant que je m'en souviens, dans la case numéro 22 de mon calendrier de l'Avent, nous avions un astro-droïde aussi, sauf qu'il s'était un sapin de Noël. Voici la pièce de rechange, nous avons donc un manche de sable laser gris. Voici donc la surprise du jour, nous avons un traîneau pour R2D2 et donc C3PO. Nous avons donc ce joli traîneau avec de nouvelles pièces pour les réacteurs que je montre juste après. Nous avons des sables laser sur le côté, avec la pièce en bout et c'est tout. La construction est plutôt simple à respecter. Il n'y a pas vraiment de compliqué dedans, comparé à d'autres surprises dont on ne voit pas beaucoup les pièces à assembler. Celle-là, c'est parfait. Voici donc les nouvelles pièces. Ce sont des pièces, comme la plupart du temps on a au bout des missiles à clics, sauf qu'il y a un truc au bout pour l'accrocher à un manche de sable laser. Donc voici la surprise du jour, elle est plutôt sympathique pour une 23ème case. Demain, c'est la dernière ouverture et une récap de tout ce qui a bien pu se faire montrer dans toutes les vidéos. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et on se retrouve demain. Pourquoi tu m'as fait dire que c'était bien alors que c'est de la merde ? Oh, moi je trouve que c'est bien, donc tu le dis pour moi. Ok.